Musique Allez, aujourd'hui, je m'y colle à la lessive du Tour FC. Eh oui, il sort de l'entraînement et là, tout ça, ça en a bien besoin. Hop, tout comme d'ailleurs le maillot de Julien Cetout. Et d'ailleurs, on va aller voir ce qu'il y a sous son maillot. Hop ! Musique Julien, bonjour. Bonjour. Tu es un des deux régionales de l'équipe, je crois. Oui, c'est ça. Tu es né à Chartres ? Oui, je suis né à Chartres. Mes parents sont originaires de Chartres et pratiquement toute ma famille habite à Chartres. J'ai passé toute mon enfance jusqu'à l'âge de 13 ans. Et tu faisais quoi à Chartres ? Bah, je suis allé à l'école, je joue au foot dans un petit club d'Antillais au début. Après, j'ai intégré le club de Chartres. Et après, ça a commencé à devenir, on va dire, un peu plus sérieux parce que c'était... C'est les clubs qui jouaient en la plus haute division dans la région. Comment tu as été repéré ? Ce qui s'est passé après au centre de formation de Clairefontaine ? Comment s'est fait ce passage ? Ouais, bah, ça se fait sous forme de test. J'avais un entraîneur qui s'appelle Jean Morvani, qui m'a beaucoup aidé sur ce point-là, qui a fait les démarches pour que je puisse faire les tests. Après, j'ai fait les tests et je les ai réussis. Donc, voilà, j'ai intégré le centre. Et au centre, on côtoie des stars du football. Qu'est-ce que tu as côtoyé ? Bah, on nous a pratiquement tous côtoyé. Est-ce qu'il y en a une des stars de ce foot qui te faisait rêver ou t'étais le plus fier de serrer la main ? Ouais, je pense que c'était Thuram. Thuram, en plus, ils parlaient souvent avec nous, ils nous expliquaient des choses. C'était un modèle pour nous parce que c'est vrai que c'était quelqu'un de droit, de carré sur le terrain. C'était la même chose. Donc, c'est vrai que c'était assez fier de l'avoir côtoyé. Et maintenant, tu admires quelqu'un dans le football, un modèle ? Modèle, non, pas en particulier. Mais j'ai des joueurs un peu préférentiels. Donc, des milieux qui sont mon poste. Donc, il y a le militaire italien Pirlo. J'ai Michael Essien, Fabregas, un peu les joueurs de ce poste-là. Ça t'a permis aussi d'évoluer en équipe de France, moins de 15 ans, moins de 16 ans. Tu y penses encore à l'équipe de France ? Tu as déjà tiré un trait dessus parce que tu es encore jeune. Oui, j'y pense encore. Je peux encore être sélectionné pour l'équipe de France Espoir, qui font les qualificatifs justement pour le rôle actuellement. Oui, j'y pense. Mais c'est vrai que je me concentre plus en club. Et après, ce sera plus un bonus qu'un objectif. Tu ne te colles pas encore la pression. Voilà, voilà. On le disait, tu es un des plus jeunes du groupe, 21 ans. Ce n'est pas difficile d'être le cadet du groupe ? Non, pas trop difficile parce que c'est à peu près le même groupe que l'année dernière. Donc, l'année dernière, je me suis très bien adapté. Les autres, ils m'ont tout de suite bien mis. Donc, je suis le plus jeune. Mais bon, je n'ai pas l'impression d'être le plus jeune. Donc, c'est ce qui fait que ce n'est pas trop difficile. Quand on est footballeur, Julien, on fait de longs déplacements en bus. Et toi, donc, qu'est-ce que tu fais dans le bus ? La plupart du temps, je dors. J'ai un grand dormeur, moi. Avant et après le match, on a le droit ? Sinon, j'écoute... Non, c'est plus pendant le voyage. Après, du trajet de l'hôtel au terrain, j'écoute la musique. J'essaie de me concentrer pour me mettre dans le match. Quel style de musique tu écoutes ? Un peu de tout. La musique traditionnelle antillaise. Après, moi, c'est vraiment plus... Avant les matchs, c'est vraiment plus du rap. C'est vraiment pour me mettre dans un mode. C'est ça, c'est spécial. Ça te permet de te concentrer, de booster aussi la musique, les paroles ? Oui, voilà, il y a certaines paroles qui me rappellent d'où je viens, qui me rappellent qui je suis et je n'oublie pas ça. Donc, c'est vrai que ça m'aide pas mal. Et le dernier film vu ? Tu as le temps d'aller au ciné ? Le dernier film que j'ai vu, c'est... Oui, j'y vais souvent. Le dernier film que j'ai vu, c'est un grand classique. J'aime bien le regarder, c'est Scarface. Tu l'as vu combien de fois ? Ça ne se compte plus. Mais oui, c'est hier soir. Donc, c'est le dernier film que j'ai vu. Mais sinon, je suis assez ciné. J'y vais quand il y a un bon film, j'y vais. Là, il y a un week-end de repos. Qu'est-ce que tu fais ? On va aller se reposer en famille. On va descendre à Chartres, on va aller se reposer en famille. On va profiter du week-end pour bien se reposer, pour attaquer l'Indien en forme. D'accord. Bon courage, bon repos, Julien. Merci. Et nous, on se retrouve dans un prochain Sous le Maillot sur TV Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada